Une mère envoie sa fille gâtée vivre dans une maison à la campagne, mais quand elle va la visiter, elle ne peut pas croire ce qu'elle voit. Découvrez comment un simple changement de décor déclenche une transformation profonde, pleine de défis, de découvertes et de leçons inattendues, allant au-delà de toute prédiction. Lorena a fermé la porte derrière elle, laissant échapper un soupir fatigué alors qu'elle laissait sa valise tomber au sol avec un bruit sourd. Seuse épaules s'affaissaient sous le poids de la journée épuisante au bureau, mais avant même de pouvoir rêver de se détendre, la vue du salon l'a frappée comme un coup de poing. La maison était en chaos. Des piles de vêtements en désordre rivalisaient pour l'espace avec des papiers dispersés sur la table basse, tandis que l'évier débordait de vaisselle sale. Lorena pouvait sentir la tension s'accumuler dans sa mâchoire, alors que ses yeux parcouraient le paysage désolé. Lorena appela-t-elle sans réponse immédiate, juste le son étouffé d'une musique venant de la chambre de sa fille. Elle prit une profonde inspiration, se préparant mentalement à affronter sa deuxième journée de travail, les tâches ménagères. En entendant la voix de sa mère résonner dans le couloir, Mélissa ne prit pas la peine de sortir de sa chambre pour la saluer. Au lieu de cela, elle a crié en retour, demandant ce qu'il y avait pour le dîner. Lorena soupira profondément, se partageant entre l'évier rempli de vaisselle et la préparation du dîner. « Ma fille, tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? » demanda Lorena, espérant une réponse coopérative. « Je ne peux pas maintenant, maman, je suis en train d'étudier. » répondit Mélissa sans même retirer les yeux de son téléphone, sa voix semblant distante et peu intéressée. Une fois la nourriture enfin prête, mère et fille se sont assises ensemble à table pour dîner. Lorena ne permettait pas à Mélissa d'utiliser son téléphone à table, considérant que c'était le seul moment qu'elles avaient ensemble pour discuter de leur journée. Cependant, Mélissa parlait à peine, terminant rapidement son repas pour retourner au confort de sa chambre et de son téléphone. Lorena, qui venait de laver toute la vaisselle, regarda avec désespoir Mélissa jeter son assiette dans l'évier et se diriger précipitamment vers sa chambre. « Mélissa, reviens ici ! » appela Lorena, sa voix chargée de frustration. « Je suis rentrée du travail fatiguée et j'ai déjà eu plein de choses à faire. Lave au moins ton assiette, s'il te plaît. » C'était le début d'une nouvelle discussion. Mélissa argumentait qu'elle ne pouvait pas, qu'elle était trop occupée. Lorena répliquait, pointant du doigt le temps excessif que sa fille passait sur son téléphone portable. Les discussions se terminaient toujours de la même manière, avec Mélissa proférant la menace d'aller vivre chez son père. Lorena soupirait lourdement, se confiant à son amie Carole sur les difficultés avec Mélissa. « Je ne sais plus quoi faire avec Mélissa », avouait-elle, ses yeux reflétant l'épuisement accumulé au fil des jours. Depuis que son père est parti de la maison, les choses ne font qu'empirer. Les tâches ménagères s'accumulent et elle ne m'aide en rien. Pendant ce temps, son père compense son absence en lui donnant tout ce qu'elle veut. Carole écoutait attentivement, hochant la tête avec compréhension. Après un moment de réflexion, elle laissa échapper un léger rire. « Imagine comment Mélissa réagirait si elle avait grandi à la campagne comme moi », plaisantait-elle. « C'est une vie bien différente, sans téléphone portable, sans Internet, devant se lever tôt pour aider aux tâches agricoles. » Les deux amis partagèrent un moment de rire, imaginant comment serait l'adolescente Mélissa dans une vie à la campagne, loin de toute technologie et des conforts modernes qu'elle appréciait tant. L'idée semblait absurde, mais apportait un bref soulagement au milieu des préoccupations de Lorena pour sa fille. Au fur et à mesure que les jours passaient, le comportement de Mélissa semblait empirer, laissant Lorena de plus en plus inquiète et désespérée. Chaque tentative de dialogue ou d'imposition de règles semblait échouer, et Lorena commençait à envisager des mesures plus draconiennes pour tenter de renverser la situation avec sa fille. C'est alors qu'en un moment de désespoir, Lorena décida de prendre au sérieux l'idée que son amie Carole avait lancée en plaisantant. Le cœur lourd mais déterminé, elle décida d'emmener Mélissa passer les vacances chez les parents de Carole, qui vivaient toujours à la campagne. Mélissa ne voulait pas accepter la décision, mais n'avait pas le choix. Elle avait déjà été dans cette maison plusieurs fois et connaissait Rosanna, la mère de Carole, ainsi que sa famille. Mais elle ne supportait pas l'idée d'y rester sans Internet pendant autant de jours. « Nous n'avons pas d'autre choix, Mélissa », expliqua Lorena fermement. « Je serai en voyage professionnel et tu dois rester ici. Je reviendrai te chercher dans quelques semaines. » En arrivant à la modeste maison, entourée de champs verts et d'air pur, Lorena ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Elle confia Mélissa aux soins de Rosanna, une femme robuste et aimante qui accueillit l'adolescente avec un sourire chaleureux, mais avec une fermeté qui n'admettait pas le non-respect des règles de la maison. Lorena avait observé Mélissa s'éloigner, se mêlant au paysage champêtre qui contrastait fortement avec sa vie urbaine et connectée. Avec un serrement dans la gorge et le cœur serré, Lorena savait que c'était une décision difficile, mais elle espérait que ce soit le pas nécessaire pour aider sa fille à retrouver son chemin. Le cœur lourd, Lorena partit pour son voyage de travail, laissant Mélissa sous la garde de Rosanna dans la tranquille campagne. Alors qu'elle travaillait loin de chez elle, Lorena nourrissait l'espoir que cette expérience soit une leçon pour sa fille, l'aidant à apprécier les choses qu'elle avait et à être reconnaissante pour la vie urbaine qu'elle menait. Elle imaginait qu'en rentrant, elle trouverait Mélissa désespérée de retrouver sa vie précédente, se plaignant du temps passé loin de la technologie et des commodités de la vie urbaine. Cependant, Lorena ne pouvait pas imaginer ce qui se passerait vraiment. Quelques semaines plus tard, en revenant rendre visite à Mélissa, Lorena fut surprise par ce qu'elle vit. Les premiers jours de Mélissa à la campagne, les attentes de l'adolescente furent rapidement confrontées à la réalité. Elle pensait qu'elle serait là en vacances, sans souci, libre de dormir tard, de se détendre sur la véranda et peut-être même de faire du cheval, parmi tant d'autres activités qu'elle avait idéalisées. Cependant, Mélissa fut surprise par Rosanna dès les premières lueurs du matin. La dame, robuste et déterminée, réveilla l'adolescente très tôt, l'invitant à aider aux tâches de la ferme. Mélissa, encore endormie et irritée par l'interruption de ses plans, refusa catégoriquement, affirmant qu'elle n'était pas là pour travailler, mais en vacances. Rosanna regarda Mélissa avec un mélange de compréhension et de fermeté. Elle expliqua que tout le monde contribuait aux tâches de la ferme à cet endroit et que Mélissa ne ferait pas exception. L'adolescente hésita, arguant qu'elle n'était pas habituée à cela, mais Rosanna ne céda pas. Avec patience, elle expliqua l'importance du travail dur et de la responsabilité, des valeurs fondamentales pour ceux qui vivaient dans cette communauté. Malgré son mécontentement, Mélissa, sans choix, prit en charge quelques tâches à la maison et commença à réaliser que son séjour à la campagne serait différent de ceux qu'elle avait imaginé. En aidant à nourrir les animaux et à s'occuper des tâches simples de la campagne, elle commença à comprendre la valeur du travail acharné. La journée à la campagne commençait très tôt. Les premiers rayons du soleil à peine touchèrent l'horizon lorsque Rosanna réveillait Mélissa pour commencer la journée. Alors que la ville dormait encore, la vie à la campagne était déjà en plein essor. Mélissa découvrit rapidement qu'il n'y avait pas de place pour la paresse ou le luxe de dormir tard. Ceux jours à la ferme étaient remplis d'une multitude de tâches difficiles, telles que nourrir les animaux, ramasser les œufs dans le poulailler et aider aux activités du potager. Elle devait faire face à la saleté, aux odeurs et à la dureté des activités, ce qui la laissait épuisée à la fin de la journée. La sensation de fatigue était constante et souvent elle se demandait si elle serait capable de continuer. La fatigue de la journée faisait que Mélissa ne se souvenait même pas de son téléphone portable. Il y avait tellement de choses à faire que le téléphone, qui était autrefois une extension presque inséparable de ses mains, semblait maintenant lointain et sans importance au milieu de l'intensité du travail à la ferme. Dans la maison de Rosanna, chaque membre de la famille et Mélissa avaient leurs fonctions bien définies. L'adolescente a rapidement appris, de la manière la plus difficile, l'importance de l'entraide et du partage des tâches. Elle a ressenti les conséquences quand quelqu'un ne remplissait pas sa fonction, surchargeant ainsi les autres. Un jour, Mélissa est allée nourrir les chevaux et a remarqué que la personne censée nettoyer les écuries n'avait pas fait son travail. Sachant qu'elle ne pouvait pas laisser l'écurie dans cet état, Mélissa s'est vue obligée de nettoyer les écuries avant de nourrir les chevaux. Frustrée par la situation, Mélissa a réalisé l'impact direct que le manque d'engagement d'un membre pouvait avoir sur les autres. En se plaignant à Rosanna de CE qui s'était passé, elle a répondu « Eh bien, c'est pourquoi il est important que chacun remplisse sa fonction. Ainsi, personne ne sera surchargé. » Mélissa commençait peu à peu à comprendre la vraie valeur du travail dur. Avec le temps, Mélissa a commencé à se réveiller seule tôt le matin, impatiente de commencer ses tâches quotidiennes à la ferme. Elle ne se plaignait plus, accomplissant ses obligations de manière efficace et avec un sens des responsabilités que sa mère n'avait jamais vues auparavant. Et c'est dans ce nouveau cadre que Lorena a retrouvé sa fille. Pleine d'appréhension et d'attente, elle espérait trouver Mélissa désespérée de retourner à la vie urbaine, suppliant de récupérer son téléphone portable et de laisser derrière elle la routine de la ferme. Cependant, ce que Lorena a trouvé était quelque chose de totalement différent. En arrivant à la ferme, elle a été accueillie par Mélissa, qui l'a saluée avec un sourire radieux et un éclat dans les yeux que Lorena ne reconnaissait guère. Au lieu de demander à partir, Mélissa a invité sa mère à l'accompagner dans les tâches de la journée, impatiente de partager avec elle les compétences qu'elle avait apprises à la ferme. Lorena observait avec admiration, tandis que Mélissa démontrait ses activités en prenant soin des animaux et en cultivant les légumes, si différentes des activités qu'elle avait l'habitude de faire en ville. « Maman, je voulais m'excuser de t'avoir laissé toutes les tâches ménagères, alors que j'aurais dû aider davantage », dit Mélissa avec sincérité dans sa voix. « Maintenant, je comprends ce que c'est de rentrer du travail épuisé et d'avoir encore tant de choses à faire à la maison. Je promets que je vais faire plus d'efforts pour aider et partager les responsabilités quand nous rentrerons à la maison. » Lorena ne pouvait pas croire à quel point sa fille avait changé en si peu de temps. Elle regardait Mélissa avec admiration, voyant non seulement une adolescente transformée, mais aussi une jeune femme pleine de maturité et de compréhension. « Je suis tellement fière de toi, Mélissa », dit Lorena à les yeux embués d'émotion. « Voir comment tu as mûri et appris tant de choses ces jours-ci à la campagne me remplit de joie et de gratitude. Tu es devenue une personne incroyable et j'ai hâte de voir ce que l'avenir te réserve. » Mélissa sourit, ressentant la chaleur de l'amour et de la reconnaissance de sa mère. Elle savait que ces semaines à la campagne avaient non seulement changé sa perspective sur la vie, mais avaient également renforcé le lien entre elle et sa mère, les rapprochant et les connectant plus que jamais. Cette histoire nous montre que l'entraide et l'empathie sont essentielles pour construire des relations solides et une communauté harmonieuse. En passant par des expériences qui l'ont poussée à voir au-delà d'elle-même, Mélissa a appris à apprécier le dur labeur des autres et à comprendre l'importance de contribuer au bien-être collectif. Parfois, nous devons nous mettre à la place des autres pour comprendre ce qu'ils traversent et comment nous pouvons les aider. Avez-vous déjà vécu une expérience comme celle-ci ? Comment le fait de vous mettre à la place de l'autre personne a-t-il changé votre perspective sur la situation ? Racontez-nous dans les commentaires. Si vous avez apprécié l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime ». De plus, la vidéo suivante qui apparaît maintenant à l'écran pourrait également vous toucher. Je vous souhaite un agréable visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo.